Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour Laurent. Pierre-Antoine, vous êtes le directeur franchisé de Artemis Courtage et vous êtes basé à Aix-en-Provence. Vous avez la gentillesse de venir ce matin sur le deuxième e-live pour qu'on parle d'un sujet qui intéresse les Français, l'argent. Et principalement l'argent qu'ils empruntent. On n'est pas sur le placement, on est sur l'emprunt. Première question, directement dans le vif du sujet, la BCE a demandé de durcir les qualités d'obtention de prêts déjà en début d'année. Quel a été le premier impact de cette décision sur la capacité des Français à avoir accès aux crédits immobiliers ? Après une année 2019 marquée par un nombre record de transactions et donc de demandes de crédit, la BCE et plus précisément après le Haut Conseil de Stabilité Financière ont demandé aux banques de réduire le risque sur le crédit immobilier à partir de janvier de cette année. Donc les règles sont simples, c'est un retour à des pratiques plus classiques que tout le monde connaît comme la limite de l'endettement à 33% des revenus du foyer, des durées de crédit plus raisonnables, inférieures ou égales à 25 ans et une volonté affichée de favoriser des dossiers avec de l'apport personnel, apport pour les frais mais aussi apport sur le bien. Je précise quand même que les banques ont une légère marge de manœuvre pour des dossiers, des beaux profils. Elles pourraient faire une petite entorse à ces règles mais dans un nombre très limité de dossiers. Donc il faut maintenant avoir en tête qu'il faut se tenir à ces règles. Deuxième question, après ce premier épisode, l'épisode Covid-19 arrive. J'imagine qu'il va y avoir des bouleversements, les banques mobilisent de l'argent un peu partout. Au niveau du crédit immobilier, est-ce que vous voyez déjà un impact ? Est-ce que vous anticipez un impact ? Comment ça se passe et comment vous vivez cette situation ? Effectivement, Laurent, on a pu observer ces dernières semaines une légère augmentation, un ajustement des taux de 0,15 à 0,50 selon les banques mais compté 0,20 en moyenne. Les banques ont augmenté ces taux pour différentes raisons. La première, l'augmentation du coût du risque sur le crédit. Elles ont besoin de couvrir ce risque. La deuxième, elles ont cherché à refaire leurs marges. Après des périodes de marges très basses voire nulles sur le crédit immobilier, elles ont profité de cette période de moindre concurrence pour recomposer des marges. Ce sujet vient poser problème aujourd'hui face au taux d'usure qui est, lui, abaissé. Le taux d'usure, c'est le taux directeur fixé par la Banque de France, taux maximum au-dessus duquel les banques ne peuvent pas prêter. Ce taux, lui, a été abaissé puisqu'il est calculé sur les taux moyens du trimestre précédent. Nous assistons à un effet ciseau entre une augmentation des taux pratiqués et une baisse du plafond, une baisse du maximum autorisé. Donc, attention, il faut vraiment prendre ça en amont, étudier le taux du crédit plus de ces assurances qui viendront composer, plus les différents frais qui viendront composer le TAEG et qui ne doit pas dépasser ce taux d'usure. Pierre-Antoine, si vous aviez un conseil à donner aux détenteurs de crédit qui pourraient se trouver dans l'embarras pour rembourser leur crédit à l'instant T, quel serait-il ? Alors, deux solutions s'offrent aux détenteurs de crédit aujourd'hui. La modulation à la baisse de leurs échéances ou tout simplement le report de ces échéances. Alors, vous dites modulation à la baisse ou report, mais tout ça, il faut que ça soit inscrit dans leur contrat de prêt ou l'effet Covid dit que ça devient quasiment de facto ? Alors, effectivement, c'est plus facile si c'était prévu au contrat. C'est souvent le cas. Donc, les clients peuvent se reporter à leur offre de prêt pour le vérifier. Mais en cette période difficile, j'invite les clients surtout à contacter leur banquier. C'est une négociation qui peut avoir lieu. Les banques, en ce moment, sont compréhensives si les clients peuvent apporter les garanties que les revenus futurs permettront de couvrir ces échéances. Quand vous dites report ou négociation, est-ce que dans le cas du report, par exemple, on peut reporter la totalité de son échéance ? Alors, dans le cas du report, on va reporter la totalité de l'échéance, sauf l'assurance emprunteur qui le couvre et qui est obligatoire. On va reporter pendant 6 à 12 mois et ça viendra se mettre à la fin du crédit. Ça va donc augmenter la durée. Dans le cadre de la modulation, on va pouvoir abaisser l'échéance, mais pas totalement. Donc, l'impact sera moins important. Je précise que dans ces deux cas, étant donné l'amortissement du crédit qui va se faire plus lentement, le coût du crédit, le coût total et in fine du crédit va augmenter. Pierre-Antoine, en ce qui concerne les délais d'instruction, j'imagine qu'ils sont impactés parce qu'il y a du télétravail. Que concerniez-vous aux acquéreurs qui vont signer un compromis de mettre comme délai d'instruction pour le prêt ? Alors, nous conseillons à nos clients d'allonger leurs conditions suspensives d'au moins 30 jours. C'est-à-dire, au lieu de mettre les 60 jours habituels, d'inscrire aujourd'hui 90 jours dans le compromis, 90 jours de conditions suspensives qui correspondent aux 90 jours pour obtenir le prêt. C'est plus prudent aujourd'hui pour avoir le temps de faire les choses correctement. Alors là, on va passer sur un autre sujet qui est un sujet tout aussi important que les agents immobiliers connaissent bien et que vous connaissez bien. C'est l'importance de passer par un courtier. Pourquoi je dis ça ? Parce que généralement, quand un acheteur va voir son banquier, son banquier classique, il lui dit toujours « Ne vous inquiétez pas, pas de problème, M. Dupont, ça fait 20 ans qu'on vous connaît, vous avez besoin de 500 000, il n'y aura pas de sujet. » Et puis, je vais dire, plus de la moitié du temps, quand ça monte à l'étage, ce que j'appelle, c'est dégagé. Et j'ai l'impression que là, on va être dans des situations qui vont devenir de plus en plus fréquentes et certainement que là, le travail du courtier prend tout un sens pour tout le monde. Parce que quel est le pire ? C'est de s'engager sur un dossier. On a envie d'acheter un bien, on y croit. On se fait refouler par sa banque. On a envie de vendre un bien, on y croit. Son acheteur se fait refouler, l'agent immobilier ne fait pas la vente, personne ne fonctionne. Donc aujourd'hui, cette qualité de pouvoir qualifier un dossier en amont, comment vous, les courtiers, et plus particulièrement Artemis Courtage, vous travaillez à la qualification en amont du dossier acquéreur ? Alors, effectivement, en tant qu'intermédiaire auprès des banques, nous travaillons sur dossier. C'est-à-dire qu'en amont, avant même de signer un compromis, avant même de s'engager dans un processus, même avant de formuler une offre orale ou écrite sur un bien, par une analyse détaillée du dossier, nous pouvons donner une assurance raisonnable sur la faisabilité du dossier. Ce qui est très important, effectivement, dans le processus, c'est de prendre les choses dans le bon ordre, comme vous l'avez dit, Laurent, et donc de commencer par là. Beaucoup de personnes ont d'ailleurs profité de cette période de confinement pour faire le point sur leur dossier, faire une mise à jour de leur dossier ou initier leur dossier. Et c'est la bonne démarche. Il faut commencer par là et ça met toutes les chances du côté des clients pour ensuite aller se positionner sur des biens qui sont dans leur budget, d'accord ? Et donc, avoir un maximum de chances d'avoir une acceptation par les banques. Donc, c'est la bonne démarche. Et en période de difficulté, l'intérêt aussi de passer par le courtier, c'est de pouvoir interroger l'ensemble des banques du marché, que ce soit les banques locales ou les banques nationales, et donc d'aller trouver la banque qui aura l'appétence pour le dossier, qui, selon ses règles, il y a les règles du HCSF dont on a parlé tout à l'heure, mais les règles internes de la banque aussi, pourra financer ce dossier et de ne pas se limiter à la banque du client. En période de confinement ou en tout cas, même post-confinement, en période de virus qui circule, il y aura également un intérêt du client qui est de ne pas se déplacer. On peut dématérialiser une grande partie des opérations aujourd'hui, d'éviter d'aller faire le tour des banques. Nous nous en occupons pour lui et à distance, puisque nous travaillons directement avec les moyens, je dirais, modernes, avec les pôles immobiliers ou avec les agences bancaires quand c'est des agences. Pierre-Antoine, merci d'avoir passé un moment avec nous. La conclusion vous appartient. Que diriez-vous aux gens qui nous écoutent ? Alors Laurent, mes recommandations pour les mois à venir sont les suivantes. Je dirais que les règles des banques se durcissent, la conjoncture évolue. On a vu que les taux pouvaient évoluer à la hausse. Je recommande aux clients, aux particuliers, mais aussi aux professionnels de l'immobilier de préparer les projets en amont avant de se positionner, avant de rentrer dans une démarche contractuelle et surtout de se faire accompagner par des professionnels du crédit pour préparer au mieux leurs dossiers et mettre toutes les chances de leur côté pour obtenir ce prêt et réaliser leur acquisition. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Très belle journée. Portez-vous bien. Restez chez vous et bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada